Bonjour à tous, on est en 2020 et le voilà enfin, mon nouveau livre, qui est disponible en format papier comme cet exemplaire que j'ai entre les mains, ou en format e-book également, format numérique, pour ceux qui préféraient le lire sur une tablette tactile, sur leur iPad, sur leur liseuse Kindle. Le voici, je vous le présente avec beaucoup d'émotion. Un roman auquel j'ai donné pour titre, Nul n'est censé ignorer la loi de la jungle. C'est un roman qui est à classer dans le style polar, thriller. Voilà, je vous plonge dans une enquête, un peu comme dans les enquêtes policières, une enquête durant laquelle on va suivre les aventures de mon personnage principal, dans une histoire très réaliste, que j'ai voulu la plus réaliste possible, même si effectivement c'est une histoire grandiose, autour d'une intrigue criminelle. Et il y a un petit élément de science-fiction dans l'histoire qui donne tout son intérêt, effectivement. La thématique principale de cette histoire, c'est la criminalité, que je voudrais vous faire voir d'une façon assez originale. Dans ce livre, je vais vous parler de la criminalité de façon pas caricaturale, de façon, le plus possible, j'essaie de vous donner un regard pas prévisible, assez différent. Voilà, j'ai voulu installer dans ce livre différents personnages principaux, qui ont chacun une personnalité riche, qui seront pas forcément faciles à lire selon les grilles de lecture classique caricaturale, avec le méchant qui est forcément méchant, le gentil qui est forcément gentil. Voilà, j'essaie de vous trouver le moyen de vous raconter une histoire avec des personnages subtils, qui ont chacun peut-être des pardons, chacun des qualités, chacun des défauts. Voilà, et vous allez suivre, effectivement, le personnage principal de cette histoire, Horatio, dont vous allez vivre les aventures, les réflexions, les hésitations, les prises de risques. Et à mesure que vous allez pouvoir lire, tourner les pages, faire passer les chapitres les uns après les autres, vous allez comprendre de plus en plus, effectivement, la psychologie de mon personnage, et surtout, ce qu'il veut précisément, et son rôle précis, voilà, dans une histoire vraiment, vraiment, absolument incroyable, terrifiante, quoi. Je vais vous lire la quatrième de couverture pour commencer, simplement pour vous situer un peu l'ambiance de l'histoire. Et puis, derrière, sans vous raconter l'histoire, c'est pas le but, je vais vous raconter rapidement le contexte, en tout cas, de ce roman, comment je l'ai imaginé. Et puis, je finirai par quelques explications pour vous donner, disons, l'intérêt, voilà, de lire ce livre que je vous propose, effectivement. La quatrième de couverture est la suivante. L'avis d'Horatio bascule le jour où il découvre par hasard que ses deux colocataires, qu'il pensait être ses meilleurs amis, complotent contre lui dans le but de le faire disparaître. Eux qui, jusqu'alors, semblaient l'apprécier, pourquoi ont-ils soudainement décidé de le tuer ? Et surtout, quand et comment vont-ils passer à l'acte ? Parce qu'il n'a pas l'intention de demander de l'aide à la police ou à la justice, à qui il cache déjà un terrible secret aussi dangereux que convoité, Horatio envisagera un temps de quitter la ville, afin de fuir le plus loin possible. Mais il refuse de passer le restant de séjour dans la peau d'un fugitif, et que la menace qui pèse sur sa vie ne finisse par mettre en danger ses proches. Horatio doit chercher à comprendre et à anticiper le piège diabolique qui a été imaginé contre lui. Il va donc enquêter discrètement. Que font réellement ses amis en son absence ? Où vont-ils ? Les connaît-ils aussi bien qu'ils le pensent ? Quel plan complètement fou Horatio va-t-il imaginer pour prendre à leur propre piège ceux qui l'ont trahi ? Alors avant de vous en dire un peu plus, je voudrais commencer par vous expliquer le choix de ce titre « Nul n'est censé ignorer la loi de la jungle », voilà, qui est une parodie, on va dire, de l'expression « Nul n'est censé ignorer la loi ». Voilà, vous avez la contraction de deux expressions, effectivement. « Nul n'est censé ignorer la loi », qui est une expression qui symbolise la stabilité, la précision des lois, des règles, la justice. Et vous avez la loi de la jungle, qui est le total contraire. Ça signifie l'anarchie, ça signifie l'instabilité permanente, ça signifie la loi du plus fort, voilà. Vous avez donc « Nul n'est censé ignorer la loi », qui est une expression que vous sort en général des juges et des policiers, qui signifie l'ordre de la loi écrite, qui signifie la civilisation, ça signifie des règles juridiques communes, basées sur la tradition, le consensus démocratique, l'exercice du pouvoir politique. Et ça veut dire que l'État dispose de la violence légitime à travers son armée et sa police minoritaire, et pas le peuple majoritaire, voilà. Et enfin, « Nul n'est censé ignorer la loi », ça signifie qu'en fait vous naissez dans un territoire, et vous n'avez rien demandé, vous naissez, vous êtes dans un monde où tout de suite les règles du jeu sont déjà en place. Moi je suis né en France, dès que je suis né, tout de suite il y avait des lois qui me limitaient dans mes comportements, voilà. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas rouler en bagnole jusqu'à telle vitesse, vous ne pouvez pas rouler en bagnole si vous n'avez pas obtenu un permis de conduire validé par l'État, vous pouvez manger tel type de viande arbitrairement, par exemple du poulet, mais si vous voulez égorger votre labrador et le manger, là arbitrairement l'État dit « Non, par contre cet animal, c'est de la cruauté animale de le manger, contrairement au poulet ». Voilà, donc vous avez des règles effectivement arbitraires qui vous limitent. Et vous avez la fin du titre, « La loi de la jungle ». La loi de la jungle, c'est le total contraire, c'est pas de loi juridique qui limite vos comportements, voilà, c'est « Vous faites ce que vous voulez », c'est la loi du plus fort qui règne, tout est permis, voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez évidemment à vos risques et périls, voilà. Si vous voulez vous attaquer au chef de la meute pour prendre sa place, grand bien vous fasse, mais à vos risques et périls. S'il vous bat, s'il vous tue, c'est dommage pour vous, voilà. Si vous triomphez, vous devenez le chef de la meute, voilà. C'est vraiment la loi du plus fort, l'anarchie. Et la loi de la jungle, c'est enfin qu'il n'y a pas de justice, ni de violence légitime via une armée ou la police. La violence, entre guillemets, elle est accessible à tout le monde, accessible à tout le monde tant comme action que vous pouvez faire, comme action que vous pouvez subir, bien évidemment, voilà. Et en contractant ces deux expressions, vous obtenez le titre de mon roman. Et il me vient une petite réflexion, juste avant de passer à la suite, parce que je vois souvent des nuances et pour moi, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. On pourrait dire que ces deux expressions ne sont pas forcément opposées dans l'absolu, parce que je vous donne un exemple, même dans un pays civilisé comme la France, par exemple, en 2020, la loi de l'État, la loi juridique de l'État, en réalité, elle tient aussi par la force, en bout de court, si je puis dire, en amont, effectivement, de toute la légitimité intellectuelle et politique. Je vous donne un exemple. Si un tribunal vous convoque, par exemple, vous êtes obligé d'y aller, parce que les forces de l'ordre vous y condisent si vous ne voulez pas y aller. Les forces de l'ordre, durant le tribunal, vous empêchent de sauter au cou du juge pour l'étrangler ou de fuir le procès, si jamais le juge vous annonce que vous avez une peine de prison. La force des murs et des barreaux de la prison vous empêche de quitter la prison et vous oblige à purger votre peine. Si bien qu'en fait, quoi qu'on vous dise, dans le monde occidental, nul n'est censé ignorer la loi de l'État civilisé et juridique, d'accord, mais finalement, il y a quand même un peu la loi du plus fort qui règne, parce qu'en France, comme dans toutes les civilisations, et je ne critique pas ça, c'est juste un constat, et bien effectivement, l'État fait régner la loi politique et les décisions de la justice, quand même avec l'armée et la police, et les armes et les murs de la prison, voilà, en dernier recours, ce qui vous dissuade de désobéir à la loi. Alors, l'histoire de ce livre, en fait, je l'ai imaginé il y a de nombreuses années au lycée. À l'époque, je voulais être scénariste pour le cinéma, qui a été toujours une grande passion dans ma vie. Je m'étais promis que l'histoire de ce livre serait un jour accessible au plus grand nombre, sur grand écran, et je n'avais pas imaginé effectivement que le scénario du film que j'avais écrit, je le mettrais sous forme de roman, effectivement, voilà. À la base, je bossais sur un second livre, vous le savez, sur la criminalité, un second livre qui finalement deviendra mon troisième livre, puisque celui-ci est dorénavant mon deuxième, un livre sur le crime, qui devait être un essai à l'origine, voilà, dans lequel je vous racontais des méthodes originales, des solutions originales sur lesquelles j'ai réfléchi, pour lutter contre la criminalité en France. Et également, je vous ai proposé un programme politique, parce que c'est facile de râler, mais c'est bien aussi d'oser, effectivement, proposer un programme politique en France, qui, je sais, on vous la sort tout le temps, celle-là, dépasse le clivage droite-gauche, mais réellement, moi, je voulais transcender ce clivage, pour faire en sorte, à la mesure de mes moyens intellectuels et de ma réflexion, de concilier des choses, aujourd'hui, trop souvent opposées, comme par exemple, l'entrepreneuriat, ou le libéralisme économique, avec l'intérêt général, l'intérêt du plus grand nombre, l'intérêt du peuple, l'intérêt des plus modestes, et aussi trouver un savant équilibre et une efficacité, pour concilier, encore, deux notions, effectivement, trop souvent opposées aujourd'hui, qui sont la liberté individuelle et la sécurité collective. Voilà, autant que faire se peut. Et j'ai réalisé, par hasard, il y a environ un an, que cet essai sur le crime que j'écrivais, eh bien, j'allais finalement en faire un roman, parce que je trouvais ça beaucoup plus efficace, cette façon indirecte de convaincre, voilà, en mêlant l'information et le divertissement. Voilà, plutôt que d'en faire une sorte de livre de droits ennuyeux à lire, je me suis dit qu'il était mieux de mettre en scène les réalités que dans cet exercice, effectivement, intellectuel, je voudrais décrire, défendre ou dénoncer. Voilà, et du coup, je me suis dit, il me fallait une œuvre sur laquelle me faire la main sur la méthodologie du roman, puisque mon premier livre, critique de mon ex-religion, vous savez, il était une fois l'islam, c'est un essai et pas un roman, effectivement. Et je me suis dit que c'était le moment de reprendre mon vieux scénario de film que j'avais laissé dans un tiroir depuis plus de 15 ans, voilà, c'est une façon de parler, et le mettre sous forme de roman. Et vous verrez d'ailleurs, durant ce roman, le fil de l'histoire de ce roman, que j'ai fait en sorte de vous donner, avec ma façon de raconter les choses, du mystère, du suspense régulier au fur et à mesure des chapitres qui se succèdent, des dialogues qui ont été conçus vraiment pour vous plonger dans l'ambiance que vit mon héros, puisque je vous raconte tout à travers le regard d'un héros, avec sa perception des choses, sa façon de réfléchir, de douter, de vivre les actions, afin que vous puissiez vraiment, quand vous lisez les phrases de mon livre, visualiser à chaque fois immédiatement ce que vous lisez. Voilà, ça m'a beaucoup importé, en fait, d'écrire un roman qui ne soit pas flou, pas juste des espèces de réflexions évanescentes, mais vraiment, que vous le viviez, que vous ayez une capacité facile à vous mettre à la place du héros, à vous plonger dans les événements qu'il vit, dans les difficultés, comme dans les meilleures situations. Il y a 11 chapitres centraux dans ce livre, avec une introduction et une conclusion, et j'ai fait en sorte, effectivement, de poser des personnages au début, dans le premier chapitre, et dès le deuxième chapitre jusqu'à la fin, vraiment se succède de l'action, du suspense, du rythme, des révélations, je vous dis, des enchaînements d'action, du rythme régulier, avec des dialogues réguliers, beaucoup pour aérer, pour mettre en valeur de la façon la plus réaliste possible les relations entre les personnages principaux de l'histoire, avec leur psychologie, avec leurs alliances, avec leurs oppositions. Et je voudrais enfin terminer sans vous raconter, effectivement, l'histoire, en vous donnant quelques petites réflexions pour vous inviter à aller à la rencontre de cette histoire et à vous démontrer que peut-être cette histoire peut sortir du lot et mériter que vous puissiez la lire. Alors, tout d'abord, je m'adresse à mon public d'abonnés grandissant depuis toutes ces années où je suis sur YouTube. J'ai beaucoup de gens qui sont abonnés à mes vidéos, qui ont vu la plupart de mes vidéos sérieuses ou d'analyses un peu plus humoristiques ou divertissantes. Aussi à tous les lecteurs qui ont lu mon premier livre Il était une fois l'islam. Vous tous, vous connaissez depuis le temps et appréciez, j'espère, mon esprit critique, mes analyses. Et j'ai essayé de faire en sorte dans ce livre, vraiment, de vous donner la quintessence de ce que je sais faire avec ma façon d'expliquer, de raconter les choses. J'ai vraiment fait en sorte d'exploiter mon imagination au maximum que vous connaissez afin d'essayer de créer une histoire avec une enquête réaliste où on passe par beaucoup d'émotions, vraiment, par le danger, la surprise, par l'humour parfois. Le tout à travers un héros dont on suit ce qu'il vit, ce qu'il voit, ce qu'il pense dans une intrigue criminelle. Voilà, j'ai essayé de mettre en forme les ingrédients d'une histoire qui met au centre d'une intrigue un personnage qui a son destin entre ses mains, qui doit se sortir d'un piège tendu contre lui de façon imprévue et qui va avec son intelligence, avec sa malice, avec son goût du risque, parfois, son imagination, et bien tenter d'enquêter, de lever le voile sur un mystère dont il est la pièce maîtresse afin de sauver sa vie. Et comme autre argument, effectivement, qui, selon moi, peut donner de l'intérêt à mon histoire et la faire un peu sortir du lot, c'est qu'en fait, j'ai essayé de sortir du schéma habituel des romans où vous avez des méchants bien identifiés d'un côté, des gentils bien identifiés de l'autre, avec des héros caricaturaux, des méchants, des victimes. J'ai essayé de vous mettre une histoire dans laquelle vous allez perdre vos repères, vous allez oublier la logique de qui est un méchant et qui est un gentil. En fait, cette histoire, elle vous raconte les actions de différents personnages qui ont chacun des intérêts particuliers à défendre, des rapports de force. Il n'y a pas des gentils contre des méchants, juste des rapports de force. Tout le monde dans mon histoire a des qualités, des défauts, une part d'égorisme en lui et j'essaie de travailler sur la psychologie vraiment de chaque personnage, sur la biographie de chaque personnage que j'ai voulu le plus subtil possible, afin que ce ne soit pas une histoire caricaturale, je vous dis, avec des méchants identifiés, des gentils identifiés. Et je crois que c'est aussi un des points forts sur lesquels j'essaie de travailler mon livre et j'ose espérer effectivement que vous le remarquerez. Et puis ça donne au final effectivement ce roman, que j'ai beaucoup travaillé, que j'ai perfectionné, vous connaissez mon perfectionnisme le plus possible, un roman qui devrait, je le souhaite, plaire à un large public, qui compile vraiment différents styles autour de la fiction, comme je vous l'ai dit. C'est un roman où il y a de la réflexion psychologique, il y a de l'action, il y a une intrigue d'enquête, on avance petit à petit comme dans une chasse au trésor, un indice après l'autre à travers ce que vit mon héros qui va devoir se sortir d'une situation difficile, enquêter, être confronté à des choix difficiles. Voilà, cette histoire, c'est celle d'hommes et femmes, de problèmes et solutions, de réflexions et parfois de chances, d'actions et aussi parfois un peu de hasards, de choses que vous savez dès le début de l'histoire et de surprises régulières que j'ai aussi disséminées un petit peu partout tout au long effectivement de la lecture de ce livre. Mon nouveau livre pour 2020, dès à présent disponible sur Amazon, voilà, en format papier ou en format numérique. Vous avez le lien en commentaire de présentation de cette vidéo et également, je vous mets le lien de mon site internet magiloucacha.com vous avez également à travers mon site internet la possibilité de pouvoir acheter effectivement ce roman. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos toujours sur mes sujets de prédilection qui sont souvent l'islam que je critique, que je ne cesserai jamais de critiquer et parfois et de plus en plus dorénavant à l'avenir vous verrez des vidéos où je vais me mettre à parler de politique, voilà. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère vous avoir donné l'envie et la curiosité de lire mon nouveau livre et je tenais également à adresser un grand merci à tous les tipeurs pour leur aide aux abonnés de plus en plus nombreux sur ma chaîne YouTube, au public de mes vidéos qui ne manquent jamais l'occasion de visionner mes vidéos et de les partager. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501